Effectivement, il faudrait que chaque, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faudrait que chaque commune soit représentée dans le carnaval parce que le carnaval est vraiment un patrimoine que nous devons défendre. Individuellement, ce soir, j'ai entendu des choses qui sont très riches, qui sont très belles, mais je crois que ce qu'il faut faire, il faut vraiment que toutes ces idées soient fédérées pour que ce carnaval devienne vraiment une culture, un partage de patrimoine et un partage économique. Il y a beaucoup de pistes qui ont été abordées. Maintenant, ce qu'il nous faut, c'est structurer ces pistes pour que le carnaval devienne vraiment un patrimoine guadeloubéen, qu'il soit transmis, soit dans les écoles, surtout dans les écoles, avec tous ces rythmes que nous possédons, transmis dans les écoles et que les enfants comprennent que c'est leur culture et c'est leur manière de s'exprimer, c'est leur manière d'être et c'est aussi notre personnalité. Aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'on a laissé un vide et on a laissé effectivement des intervenants construire une histoire mystique du carnaval de Guadeloupe. Mais en fait, il fallait revenir sur l'essence des choses, c'est-à-dire rappeler que le carnaval a d'abord été lié avec le monde économique, avec les grossistes et demi-grossistes, avec les premiers groupes. Dans Pointe-à-Pitre, c'est Plastic Bond, mais à Bastère, pendant longtemps, on a joué effectivement et on a construit une musicalité autour des bombes de Salaison. Donc, je disais cette chose-là qui est vraie, il faut rappeler et réinscrire dans nos enfants une vraie histoire et non pas une histoire magnifiée. Souvent, on est dans une querelle entre le Sud et le Nord. Bon, ça a été dit, c'est plus une querelle politique qu'une querelle vraiment de population sur un leadership pour un carnaval. Alors qu'en final, dans tous les pays du monde, le carnaval se déroule dans le chef-lieu et ça ne pose aucun problème. Donc, en fait, moi, je crois qu'on est vraiment des enfants gâtés sous cette question de l'organisation du carnaval, puisque M. Ganon a rappelé effectivement qu'on avait un office qu'on a créé et qui est mort de sa belle mort parce qu'on n'était pas en capacité de le faire vivre. On avait réussi, ce qui était quand même relativement difficile, qui était d'avoir l'aval d'un président de région et à l'espèce qui s'agissait de M. Lurel. Et donc, on se rend bien compte que cette question du carnaval revêt des enjeux, mais pas suffisant pour pouvoir dépasser les querelles, pour pouvoir atteindre le niveau pays, le niveau archipédagique. Et je trouve ça dommage parce qu'en final, on entraîne la génération qui aura construit le carnaval en Guadeloupe et en train de partir, puisqu'ils ont déjà 60 ans et ils vont laisser un vide. Et c'était ça aussi le questionnement qui était posé en disant, ben, il faut qu'on utilise des outils modernes maintenant pour capter cette mémoire-là, pour capter ce savoir-faire-là, puisque eux, ils ne seront plus en activité, ils n'ont plus la force de mener à bien ce combat-là. Mais il faudrait effectivement qu'il y ait une relève et que cette relève-là transforme les savoir-faire dans le carnaval dans autant de possibilités de niches d'emploi et ceci afin de réduire nos fameux 40% de chômage qui ne cessent de gréver notre jeunesse. De toute manière, il n'y aura pas de poussière d'alerte parce que pour laissant tout le monde mange dans le carnaval, sauf les personnes qui, il faut dire, le temps peut paraître grossier, mais lorsque vous regardez effectivement qu'à l'extérieur, tout le monde organise hébergement, l'augmentation de voiture, vendre des photos, alors que ceux-là même qui font vivre le carnaval, ils le font vivre sur leur denier. Donc c'est assez exceptionnel. Je ne sais pas si dans d'autres pays dans le monde, on a déjà vu effectivement une activité économique investie par des personnes privées, d'accord, mais qu'ils ne retirent pas, ne serait-ce qu'un sens de leur investissement, c'est les autres qui sont en train de se nourrir, voire même de se gaver depuis des années. Donc on aura bien compris qu'ils ne vont pas, ce n'est pas eux deux que ça va venir de dire qu'il faut structurer le carnaval puisqu'ils vivent déjà du carnaval. Donc maintenant, c'est au groupe de faire taire les querelles, c'est aux politiques de s'asseoir pour une fois pour ce pays-là. J'ai fini mon exposé par un terme qui était vraiment dur, en disant que oui, on a une difficulté avec l'histoire, on n'aime pas la raconter, on aime la magnifier, on aime absorber l'histoire des autres, et qu'il serait temps, à mon avis, qu'on arrête effectivement de voter pour des personnes illettrées. La collectivité de Saint-Claude a tenu à proposer à Facebook Live, donc une table ronde sur la thématique de l'évolution du carnaval. Donc effectivement, il y aurait tant à dire. En tout cas, ce fut un débat très riche qui a questionné énormément. Il y a eu pas mal de réactions sur les réseaux sociaux. Donc, ce qui prouve encore que le carnaval est un sujet passionnant, un sujet où ces acteurs, justement, sont en plein d'années d'abnégation et on sent encore cette volonté de continuer et de continuer à faire grandir le carnaval de Guadeloupe, malgré cette pandémie, cette année, qui ne nous permet malheureusement pas d'en profiter comme chaque année. Absolument, mais c'était tout l'intérêt, justement, d'organiser ces manifestations, en tout cas ces animations, tout en respectant les gestes barrières prévus par la charte de la préfecture. Donc cette table ronde qui s'est tenue à huis clos, nous avions un petit public, avec le port du masque obligatoire, bien évidemment. Et ça sera l'occasion, en tout cas, de ce débat. Ces enrichissements vont certainement nous permettre, donc, aujourd'hui, de mener une véritable réflexion et de mettre en place un comité de pilotage afin d'accompagner les acteurs, les bénévoles associatifs, à faire émerger et à accompagner la création d'un groupe de carnaval sur le territoire de Saint-Claude. Absolument, absolument, et d'ailleurs, nous allons profiter de cette pandémie, de cette crise sanitaire, pour nous mettre au travail, aux côtés du tissu associatif, puisque les acteurs, les forces vives, ce sont les acteurs du monde associatif, puisque le carnaval est plein de bénévoles et la collectivité tient, justement, à accompagner et valoriser tous ces talents, tout ce savoir-faire qui existe autour du carnaval, afin que Saint-Claude puisse également être fier dans les rues, des jours gras et, pourquoi pas, lors d'une prochaine sortie, en 2022, si cette crise sanitaire nous le permet. Sous-titrage Société Radio-Canada